Le temps est une bien étrange chose. Il peut vous détruire comme il peut vous guérir. Un matin, je reçus un téléphone de ma mère. Elle était en larmes. J'ai d'abord pensé que quelqu'un était mort. J'avais raison et pourtant j'avais tort. Ce jour-là, j'ai vu le temps s'arrêter et l'histoire de ma famille se réécrire. Je m'appelle Lily. Je suis née à Lausanne, à la clinique Montchoisi, en 1937, 5 mars 1937. Mes parents étaient Claire et Werner Schmutz, qui s'occupaient beaucoup de moi. Ma mère a toujours vécu dans sa maison au bord du lac Léman, comme si elle refusait de quitter les lieux. Un peu comme si on l'avait oublié là et qu'il valait mieux rester dans les parages, au cas où l'on reviendrait la chercher. Quand j'avais entre 10 et 11 ans, je pense, j'étais à la salle à manger avec mes parents, ma tante Hélène. Et puis, on avait fini le repas. Et ma mère m'a demandé si je voulais bien me mettre près de la fenêtre. Et puis, elle a demandé à tante Hélène sa loupe. Ma maman s'est approchée de moi et m'a regardée le nez pour voir si j'aurais une bosse plus tard. et je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'on me regardait le nez ? C'était très bizarre. Elle disait à ma tante Hélène, je me demande si elle aura un nez juif. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'était un nez juif. Je ne savais pas trop déjà ce que c'était être juif. Et puis, en plus, je ne savais pas que ça se voyait sur le nez. Mais de cette histoire est née mon premier lien avec mes géniteurs. Et puis, je lui ai posé la question si c'était vrai qu'elle n'était pas ma vraie maman. Elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est là que j'ai appris que j'étais adoptée. Je me suis posé des questions. J'ai même demandé à ma maman pourquoi ma vraie mère ne m'avait pas gardée. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me garder parce qu'elle était trop jeune. Elle avait 16 ans quand elle m'a eue. Que c'était des juifs d'Allemagne. Et que c'était en 1937, ça sentait déjà mauvais pour le pays. Et qu'elle avait dû me laisser en Suisse. Il avait donc fallu examiner ma mère sous une loupe pour mieux comprendre les origines de cet étrange petit animal. De toute évidence, la psychologie n'était pas au goût du jour. Et les troubles d'identité de la petite Lily allaient bientôt empirer. J'adorais quand mes parents sortaient pour aller fouiller dans les tiroirs. Et j'ai découvert un dossier qui disait Lily adoption. Il y avait une correspondance entre l'Allemagne et entre des avocats. Et il n'y avait surtout pas de signature de la mère abandonnant son enfant. Donc, je me disais, vu qu'elle était très jeune, peut-être qu'elle a été forcée à laisser son enfant. Enfin, la situation n'était pas claire. Le mystère de l'histoire m'occupait beaucoup. La mère de ma mère était donc une adolescente juive allemande. Une certaine Elze Siegel, qui avait dû laisser son bébé en Suisse avant de retourner dans l'Allemagne nazie de 1937. Pourquoi n'avait-elle pas signé les papiers d'adoption ? Avaient-elles survécu à la guerre ? Avaient-elles disparu dans les camps de la mort, à Auschwitz ou à Dachau ? Qui était le père ? Au fil des années, et malgré une vie de famille heureuse, nous sentions bien qu'il manquait à son puzzle une pièce essentielle. Après la mort de ses parents adoptifs, ma mère sentit que le moment était venu de mettre fin à cette longue crise d'identité. Elle décida, à l'âge de 47 ans, d'entamer des recherches. On s'est adressé à la communauté juive de Lausanne, qui nous a donné une adresse à New York, le HIAS, qui est un bureau de recherche pour les Européens qui ont quitté l'Europe. Et puis j'ai demandé un formulaire de recherche que j'ai dû remplir. Et j'ai jeté ma lettre dans la boîte aux lettres de la poste de QI. Et puis j'ai attendu. Soit ma vie continuerait comme ça, comme elle a toujours, comme elle était, soit il y aurait un grand bouleversement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 are all the love letters between my lover and me. They're a bunch. My lover and me. Good time. Second time around. First time he was married. Can you see it? And this is a husband. And this is a husband. Serious man. Good marriage. Easy. Because if you're not too involved below the belt, things are easier. And my sweetest man that ever lived and made movies, it's Gregory Peck. And he liked me and I liked him. No sex. And there's my god child. And there's my god child. Which is Natasha Kinski's daughter and Quincy's. This is the one who will never die on her 80th birthday. One Saturday afternoon, two girlfriends whose name I don't remember said, there is the handsomest manager at Spire. Ah, he's so good looking. You ought to see how good looking he is. So these three virgins, and I mean virgins, pressed their nose against the glass and there he was. Very handsome. Cuffling elegant. And I said, I can have him. Having not a clue what having him means. We walked in. What is your name? Eric Selig. What is your name? Elsa Siegel. Well, isn't that funny? We have the same letters. I was a little scary. You understand. It's a child that is behaving like Gene Harlow. I'm not yet 16 years old, but one afternoon, must have been a weekend, he showed me his room. Some seductive impulse made me put twin cherries over my ears. Oh, cherries, he says. It's early for cherries. Yes, I said, but they're very sweet. Taste them. And he started to nibble on the cherries and went a little further and there we are. She's three years older than I am. She's 84 and I'm going to be 81 next month. Elsa, as a teenager, she loved the boys and she used to go out of the window so my parents wouldn't see that she was going out and I used to threaten her, blackmail her, so to say. If you don't do this or if you don't give me that, I'll tell. And maybe that's what she, she still remembers. But there was never a relationship between Elsa and me. and the Olympic Games were in Berlin and I visited the Rosensteins, rich relatives in Berlin. They lived there. Went to the Games, saw Owen run, saw Hitler make a speech, went back home, went back to Würzburg and I am uncomfortable, physically uncomfortable. I went to see a doctor. It was a woman doctor. She said, you're pregnant. Uh-huh, I said. Uh-huh. So, the next day I went to the same street, Dormstrasse, and bought a corset. In the meantime, they had arranged for me to go to school in Switzerland for the purpose of taking money out. but nobody knows I'm pregnant. Nobody. Eric came to the Bahnhof, to the station, with a big bouquet of red roses. He knows nothing. My mother and I bought the train and the train came to Switzerland. And I am dying to tell her about I'm pregnant. I have not quite formed in my head. What will I do? What will I do? I know about the nine months. I do not know how it comes out. I cannot speak. I'm too scared. She leaves. She goes back to Germany. And I'm on my own. It was called Institute Asha and was very, very orthodox Jewish. I have a room for myself. There were children from England. There were children from Wales, from Germany. I had a room of my own, as I said, because I wanted to take the corset off at night. It was getting a little uncomfortable. And the discomfort increased and I was really thinking and looking about for a way to kill myself because I had no other solution. I read a novel. It was a Russian novel. You go in the snow. You lie down. You go to sleep. It's very sleep-inducing. and you freeze to death. So, one Friday evening, I went toward the mountains. I lay down. Took my corset off. I went to sleep. I did not leave anybody. And I woke up in a hospital. Stomach out to here. What do you know about the Swiss episode? What did you know back then? Nothing. Absolutely nothing. You didn't know she was pregnant? No. You didn't know about her suicide attempt? No. No. I stayed three months in this hospital, which was a very good thing. I had no books, but I knitted. They gave me some yarn. I knitted a little yellow jacket for the baby. and then came a day in March where I went into labor. They used chloroform in those days and then I passed out and came to again. And I must have said, is it a boy or a girl? And they put the mask back on. Later, I was brought in my room and that's when I said, where is the baby? I need someone to take the milk. Where's the baby? No baby. The baby's dead. And the next thought I had was, they must have buried it in the yellow jacket because the yellow jacket was gone. Gone. I stayed three more weeks in the hospital and came home to Würzburg. C'est une étrange sensation que d'entendre elles est dire que ma mère est morte à la naissance, surtout de mon point de vue. Ma mère est-elle un fantôme? Leur destin les vouait à ne jamais se rencontrer. Mais le temps passe et la route tourne. Et la route tourne. to get me out of there, to get me starting a new life for them. But I was the medium to do this. I was scheduled to leave for America. You know, when people are persecuted, they find many ways within the group to advise each other as how to beat the system, how to get your money out, how to save your life, how to get rid of your children. They bought a toy dog and took the innards out and put the gold bricks inside, sewed him up again, and told me, who looked twelve, you carry this on board. No one will question a toy for a child. And when you are on board of the Manhattan, you give this to the head purser. When you see the Statue of Liberty, you go back to the purser, you tell him who you are, he will remember you, and you ask for your dog back. I did. I entered. He, I said, I'm Elsa Siegel, I would like to have my dog back. He said, what dog? Now I start to worry, how am I going to tell them I lost that money? I don't have their future. I don't have a bank. I don't have anything. in other words, I am reinforcing my status as hopeless. I started to feel my guilt. I was being punished with this life for having killed a baby. Mais les choses allaient changer. En arrivant à Los Angeles, le salut d'Elzee allait se faire grâce à une petite ville voisine, où chacun pouvait se réinventer, devenir quelqu'un sans attache et sans passé. La ville des rêves, Hollywood. I'm going to make a call on Rabbi Dubin, who is a rabbi at the Magnan Temple, a very large temple in Los Angeles. And he called Mervyn Leroy, who was making Wizard of Oz. And I started work in Mervyn Leroy's house, who was married to Doris, Harry Warner's daughter. So we ate our meals in Warner's house, which was next door. One day, I received a letter from my mother saying, your father is in prison. Things are becoming very hard, very difficult. Please find a way to get somebody to give a never david so we can leave the country and come to you. So I went to Mr. Warner and I said, help me. I have to get my parents out and they need a never david. and Mr. Warner said, I wouldn't lift a finger for a German Jew. You have no idea how they treated us when we came from Russia to Germany. They were so afraid we were going to take anything away from their status. They wouldn't give us bread or water. No, I will not help. And I formed a plan and I took little Warner Leroy who was five and taught him the prayer for Friday night brocha in Hebrew. They started eating and I said, wait a minute, Warner has something to say. And Warner got up and sang in his best child soprano. And so on. and the old man cried. I said, the Jew is a Jew. Help me. And he signed for them. to his life. His life all could start in the language of Shakespeare or the of Gene Harlow. But everyone did not embark on the boat. For my mother, journey was intérieurement. A journey filled with interrogation but which will bring an autumn to destination. Eric will try to die for Argentina before joining Elzey in Los Angeles. Having the firm intention to avoid mistakes from the past, they married and give birth to those who they believed to be their only child, Erica. But Elzey avait déjà bien entamé sa métamorphose et le papillon avait bien l'intention de faire battre ses nouvelles ailes. We were married four years nicely. I found nothing wrong with the marriage other than unless I said that to him it'll be wonderful to sit on the porch with you when we're 60 and 70 and 80 but it's really boring now. So we were divorced. Erica grew. Eric left. I did some films I did some theater I was good but it wasn't as much fun as I thought. there's something about Hollywood it does change the rules a little bit compared to the rest of the world. Absolutely. For my money absolutely. It's hard to communicate to somebody who doesn't know how difficult it is in this town especially if you're a woman trying to make your way in the industry the pressures the amount of tension it takes the discipline the commitment and then you have everything else that's surrounded I mean after all it is Hollywood where sort of anything goes so there's this incredible latitude and people are bigger than life. Samson and Delilah Cecil B. DeMille directed Victor Mature was Samson Hedy Lamar was Delilah and I was the poodle that was placed behind George Sanders and we came to a scene where Samson is shaking the columns and everything falls and everybody runs there are about four or five hundred people on the set and I went to Mr. DeMille and said are we going to have a rehearsal for this no rehearsal no rehearsal improvise well I said what if I get trampled they're four hundred people and I'm way in the back in the throne no nothing's going to happen to you honey just run well honey ran and honey got trampled and honey never went back I in the meantime am looking at Warner Brothers for another job the editors took the longest luncheons and I went to be initiated and after a tall man promised us the world this very short man said bullshit this is the only job where you have to wash your hand before you pee because film is so black and so dirty that if you can stick it out the eight years which it took then apprenticeship assistantship cutter you've got it made welcome and former was heaven to work for not bossy not European just fun and I just listened to him for six months and we got married in Vegas c'est à cette même époque au début des années 60 que ma mère et mon père se sont mariés dans une église orthodoxe à Lausanne 20 ans étaient passés depuis qu'Elzay et Lily avaient été séparés 20 ans que ma mère n'existait pas elle n'existera pas pendant les 27 années qui suivirent ce mariage Elzay elle fit bien plus qu'exister dans les années 80 elle fonda sa propre société de montage pour les musiques de films et devint une personnalité incontournable dans l'industrie du cinéma Elsa travaillait avec moi et elle travaillait avec moi comme mon éditeur et Elsa est peut-être la queen des éditeurs et 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 il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas faire un film unless elle était disponible. Il y a beaucoup de composers. Quand vous êtes disponible ? Je vais changer ma scorer session pour accompagner vous. Et il y a toujours des gens, des producers que j'ai travaillé avec pour years et years, qui, même si elle est retire, vont dire, «J'ai pris un film et j'ai pris un film. Tell me ce que vous pensez. Je n'ai pas un score. Je ne suis pas totalement convaincée que nous avons fait le choix. J'ai pris un film et je donne une opinion. Et elle fait. Elle vient et lui donne une opinion. Elle est très bonne. Elle a fait beaucoup de films. Elle a fait beaucoup de TV. Une picture qui me ont a fait beaucoup de choses, pour moi aussi, C'est aussi un film. La autre chose qui me a fait partie de la ... Elle a été par exemple avec Philippe. Elle a fait donc-elle et puis on ça, on ça, on ça, on ça, on ça, on couleur, on ça, on ça. Et vous pensez, que vous avez été partout avec tout le monde. En travaillant dans Hollywood, ce qui s'est passé à elle, c'est qu'elle s'est retrouvée par très grande, très important des gens, acteurs, écrivains, 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 écrivains. Désolée a l'élène a l'élène a l'élène a l'élène à l'élène, elle a l'élène à l'élène à l'élène, elle a l'élène a l'élène à l'élène à l'élène. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont assis, c'est qu'elle s'agirait des gens, qui s'est passé, c'est beaucoup qui s'est passé, et qui se signifie avec le grand gars, le grand star, le grand directeur. Elza was never like that. This is really how she met Dudley Moore, Quincy Jones, Robert Redford. These people were drawn to her first and foremost because she knew what she was talking about and she would never bullshit them. Fulmer died in 82. A few years passed. And one night the phone rang. Lee, Tante Lee, my mother's sister. I have some very dramatic news for you. Tell me. The child that you thought was dead in Switzerland is not, is alive. I hung up with Lee, who told me about the article in the Aufbau. It was, I am Lily Kopitopoulos, I live in Switzerland, I'm looking for my mother, Elza Siegel. I had no heart palpitations. I had no fear. It was the truth. I had a baby. She lives. Called. This is 4 o'clock there morning. I was sitting on the bed. And I took the receptor. And I said, hello. And a very distant voice. I heard the shhhhhh that made the distance. She said, Are you Lily Kopitopoulos? Yes. This is your mama. They told me you were dead. I never gave you up for adoption. There was no baby to give up for adoption. And there, in a fraction of a second, I had the explanation. On m'avait enlevé à ma mère. On lui avait dit que j'étais morte. I guess they figured death is as good as anything. Make her die. Make her die. Make her die. Make it go away. Well, it didn't go away. I was like... She told me, I came to marry your father later. And you have a beautiful sister. And suddenly I had a sister. And then she added, I did the music production in Hollywood in the great movies productions. I was 47 years old. She had 64 years old. It was a long call. Je ne sais pas qui a dit ce à quoi, mais ce n'était pas étrange. Ce n'était pas étrange que ce qu'on est aujourd'hui. Nous étions de la même flesh. Et le matin, j'avais des fleurs comme une naissance. Tout le monde m'envoyait des fleurs pour la naissance de ma mère. Before we hung up, we said, when? When? Where? When? And I, having seen too many movies, Frank Capra, everything happens at Christmas. I said Christmas. I get off the plane. I see her, right away, behind the glass. It's me. It's got no wrinkles, but it's me. I ran back, because I want to get past the glass, I run back to one of these dressed-up gendarmes, and I said, please, please let me go past the glass. I have a child there. I have never seen her. 48 years, I've never seen her. And I really want to embrace her. You waited 48 years, you wait another two minutes. It was a good moment. It was a good moment. It was a good moment. It was a triumphant moment. It seems like we stayed for a long time, but I don't really have the sense of the time. And my husband came, he hit us on the shoulder, and he said, all the girls, let's go. Then we went home. We had survived lies. We had survived betrayals. And it was all good now. It was all good now. It was all good now. After all, the two women had already accomplished the impossible. They had enjoyed their destiny. They had destroyed a scenario that we had imposed them in 1937 to write them again. Their. You know, you have to cut where there are five. You know this. You don't need all that. They will be stronger. Leave it, leave it, leave it. Let it dry and it gets very light. I'll put them there. Otherwise, you will hurt your little fingers. I will put them there where it's the. Wait. Oh, you have to tell the call when you call my father. Oh, yeah. I think. Good, good story. I wait till Thanksgiving Day of that year, 84. When you came back. When you came back. When I came back. Dialed his number. This is Elsa. And I said, Eric, I have some wonderful news. You remember the baby? She's not dead. She's alive. She lives in Switzerland. She has sons. Grown sons. Everybody plays all the instruments. Silence. Long silence. Eric, are you there? How can you do this to me? How can you drop the atom bomb on my life? Drop the atom bomb on my little atom bomb. And when he found out that she didn't want anything, it was all right. And it was very easy. I like her. I love her. We have a really good relationship. Elsa is there. Between us. She's our mother. But I don't feel at all. Jalously or competition. And we went to see my mother at the home where she lived. Very fancy. We thought she knew something about the abduction, about did the baby live? Did the baby die? And I said, did you know whether it was dead or alive? And she said, you told me. You told me it was dead when you came back from Switzerland. Which is, of course, true. That's the information that I had. So whether she knew it from me, whether she was an active member of this abduction, I don't know. I'm not angry anymore. They could have done it different because I was a child. And it would have been nice if you somehow catered to your children more than what the other people say. Which was really the sickness of that generation. Oh, what will the people say? Oh, my God. She's pregnant. Oh, my God. We're ruined. They were ruined, but not by pregnancy. There was Hitler. When we first hugged each other, it was such a personal relief that motherhood had nothing to do with it. It was the end of drama. The end of shame. The end of accusation. The end of migraines. Voila. Go, baby. Go, baby. Are you purring? Go, baby. Come, baby. Go, baby. Go, baby. Go, baby. et j'ai dit ça te plaît, elle m'a dit oui, c'est là que j'aimerais finir mes jours. Elle était décidée, ça lui plaisait, elle n'avait jamais pris de vacances, elle avait 64 ans, elle voulait faire une retraite, elle voulait que je trouve une maison, je lui ai dit que ce n'était pas si facile que ça. Mais pour finir, on a trouvé, elle habita quelques mètres de moi, très organisée, ses promenades, son yoga. J'étais son enfant, je redevenais son enfant, je lui donnais l'occasion d'être maman encore une fois et puis elle a retrouvé un ancien ami avec qui elle a renoué une relation amoureuse. Cet homme est venu souvent la voir ici, c'était David Wayne, c'était un acteur de cinéma. Pendant sept ans, la maison au bord du lac était assiégée du tout Hollywood. Acteur, compositeur, réalisateur, producteur, tous voulaient voir de près à quoi ressemblait un happy end en chair et en os. La réalité et la fiction s'entremêlaient, jusqu'au jour où la réalité reprit ses droits. Elle a décidé de partir, je suis arrivée chez elle, j'ai trouvé les valises ouvertes, j'étais très surprise, ça a été très, très rapide. Et là, elle m'a dit, je dois retourner là-bas. Et je la sentais vraiment en dépression, elle n'était pas bien du tout. Pourquoi elle est venu, je ne sais pas. Je sais que nous vissons elle, et je sais que, à un certain nombre, elle m'aissait nous. Elle m'aissait L.A. Elle m'aissait la vie ici. Ma feeling de ça, c'est que elle m'aissait ici depuis l'âge de l'âge, 17, 18, quand elle m'aissait en 1937 ou 1938, je n'ai pas encore eu l'âge, et m'aissait l'âge ici, j'avais un enfant, j'avais un career ici, et puis j'ai eu l'âge à cette évente qui s'est passé à l'âge, où une autre partie de sa vie a été élevée. Je pense que pour quelqu'un comme elle, comme je disais, elle est plus globale que elle est plus spécifique, c'est mon sentiment d'être. Je pense qu'elle est une meilleure mère pour une groupe de personnes qui sont plus oubliées dans ses ans. C'est vrai que coutume, petite petite, OUTfin, c'est une physique. Et je suis depuis Eva, j'ai besoin d'être une vie. Sûret la tête, et j'ai besoin à la males. Et c'est bien, Ce n'est pas la générosité que vous souhaitez attribuer à ça, c'est «tell me where it hurts ». Et puis ils te disent. Et puis vous ne savez pas ce que tu veux dire. Elle n'est pas intéressée dans la famille. Vous ne pouvez pas changer une personne si elle n'a pas d'amour pour sa famille. Elle a d'énormous l'amour pour ses amis. Parce que peut-être qu'elle peut choisir qui ses amis. Vous pouvez toujours choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir vos amis. C'est très vrai. Et c'est ce qu'elle fait. Elle aime seulement les gens dans le show business. Elle a une weakness pour les acteurs. Elle a toujours fallé pour eux. Et je pense que les acteurs passent la ligne entre la façade et la réalité. Et c'est exactement où elle veut être. Elle a laissé. Elle a laissé vous dans la vie, la partie privée de la vie. Elle a laissé vous complètement. C'est pourquoi on appelle «mère ». Mais c'est la relation. En écoutant tous ces témoignages, les choses étaient très claires pour ma mère et moi. Elze avait bien une deuxième famille, celle qu'elle avait choisie depuis tant d'années à Hollywood. Il est probable qu'en nous retrouvant, Elze avait aussi retrouvé l'Europe et son passé douloureux. Pourquoi refaire le chemin à l'envers ? Une femme américaine regarde vers l'ouest. Nous l'aimions, nous l'aimons encore, mais nous devions la laisser exister et lui laisser ce qu'elle a de plus cher au monde, sa liberté. On avait peut-être besoin de se séparer à ce moment-là. Je ne mettrais pas tout sur le compte de Hollywood ou de sa carrière et de sa vie là-bas, ou même de sa langue. Je crois qu'elle est retournée là-bas parce que c'est là qu'elle avait fait sa vie. Moi, je suis restée là parce que c'est là que j'ai fait ma vie et que c'était une séparation en fait qui était naturelle. Elle a comblé son vide, la perte de cet enfant mort. Et moi, j'ai retrouvé une mère, une femme exceptionnelle qui était la réponse au mystère de mon histoire. Je suis convincée qu'il y a un puppeteur dans le ciel et nous sommes tous sur des longues chaussures. Parfois, ils te débrouillent où il n'est pas si bon, parfois ils te débrouillent où il n'est vraiment si bon. Le reste de l'heure, ils sont busqués avec les autres chaussures. C'est un puppeteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada